Bienvenue à Americana 2009. Ici Michael Mancini, rédacteur en chef de Canada Export, la revue électronique officielle du service des délégués commerciaux du Canada. Aujourd'hui, je parlerai à un nombre d'entreprises et d'experts ici en direct à Americana. Je vous invite à vous arrêter toutes les autres pour prêter l'oreille à ce que nos entrepreneurs auront à dire sur leur entreprise. Je vous invite aussi à prendre davantage au sujet du service des délégués commerciaux du Canada, le plus grand réseau canadien de professionnels du monde des affaires internationales. N'hésitez donc pas à consulter notre site à déléguéscommerciaux.gc.ca pour connaître tous nos services et n'oubliez pas de vous abonner à Canada Export, notre revue électronique bimensuel gratuit. Bon, maintenant, je m'entretiens avec Thierry Pagé, président et directeur général Odotech. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Bonjour, merci de votre invitation. Mais premièrement, parlez-nous des tendances dans votre secteur. Donc, Odotech est spécialisée dans le domaine des odeurs, donc des odeurs environnementales, donc essentiellement les industriels qui causent des nuisances dans leur voisinage. En fait, dans le domaine de l'environnement, 70 % des plaintes reliées à l'environnement ont trait aux odeurs dans la plupart des pays industrialisés. Et c'est un domaine qui est en croissance avec l'étalement urbain. Donc, à ce jour, il y a des milliers de litiges entre les gens dus à des problèmes d'odeurs des industriels, des riverains. OK. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de problème? Par exemple, avec le syndrome NIMBY, « Not in my backyard », les gens vont s'opposer à l'agrandissement d'installations, à l'implantation des installations. Et ceci est un frein, en fait, au développement industriel des sociétés, au développement des entreprises. OK. Parlez-nous de votre produit, en fait. Donc, dans ce contexte litigieux mondial, difficile, Odotech a développé la clé qui permet d'objectiver les odeurs, les problématiques. Et la solution s'appelle Odowatch. Donc, c'est un système sophistiqué d'une électronique qui permet de mesurer en temps réel les odeurs. Donc, ça donne, par exemple, des alertes aux industriels lorsqu'il y a des problèmes d'odeurs dans leur voisinage. Et ils peuvent se mettre, ils peuvent réagir de façon proactive plutôt que d'attendre de recevoir des plaintes. Donc, ils peuvent agir sur le problème avant même que le problème soit perçu dans le voisinage. Donc, on vient changer l'équation entre réactivité et proactivité. Donc, parmi les bénéfices associés à cette technologie-là, en fait, ça permet à un industriel de gérer son usine comme s'il était un expert dans le domaine des odeurs avec l'information en temps réel. Donc, ça permet de faire les bonnes décisions opérationnelles et d'éviter de faire des dépenses superflues d'un point de vue des investissements. Donc, nos clients économisent des millions et des millions de dollars année après année en gérant mieux leurs odeurs en ayant l'information. Et quel débouché avez-vous trouvé dans les marchés étrangers? En fait, nos technologies s'adressent à tous les secteurs qui ont des problèmes d'odeurs avec le voisinage. Donc, on va parler des stations de traitement des eaux usées, sites d'enfouissement, centres de compostage, écarisseurs, pâte et papier, pétrochimie et il y en a plusieurs autres comme ça. Donc, tous les secteurs qui, nécessairement, vont devoir gérer des problématiques d'odeurs. Et aussi beaucoup de marchés, en fait. Alors, ces compagnies sont actives dans tous les marchés? En fait, la problématique, elle est mondiale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Odotec est très actif dans les pays industrialisés, mais aussi au Chili, au Brésil, où on a ouvert des filiales. Quelle est l'importance de faire des affaires à l'échelle internationale pour votre entreprise? Odotec, dès ses tout débuts, a eu des activités à l'international. D'ici très peu de temps, 95 % de nos activités vont être à l'international. Donc, nous sommes dans un marché de niche, mais qui représente une problématique mondiale. Quels ont été les défis auxquels vous avez dû faire face en faisant des affaires à l'échelle internationale? C'était essentiellement des défis d'analyse de marché parce que les problématiques, on les retrouve partout. Et donc, c'était de choisir les marchés où la demande était la plus importante et donc de faire des analyses consciencieuses, systématiques pour voir les marchés qui étaient le plus aptes à recevoir notre technologie le plus rapidement possible. Alors, comment les avez-vous relevés, ces défis? On a fait… on a relevé les défis, en fait, en étudiant très précisément les marchés, en faisant des alliances stratégiques. Par exemple, nous avons un partenaire mondial qui est Veolia Solutions et Technologies, qui est la plus grosse société d'ingénierie de l'eau, en fait, donc de services environnementaux et d'ingénierie de l'eau. Nous avons un partenariat mondial. Donc, Odotech est automatiquement actif sur tous les marchés, sur les cinq continents. Et par la suite, nous avons fait aussi des partenariats avec des joueurs locaux sur certains marchés dans les autres secteurs que le domaine de l'eau. Et comment la situation économique a-t-elle affecté les entreprises canadiennes, votre entreprise dans ce secteur? Nous, plus que jamais, les industriels sont sensibles aux investissements qu'ils vont faire. Donc, la situation auparavant, c'était on fait un constat et on se dote de l'équipement pour traiter les odeurs. On se retrouve dans une situation où les gens vont plutôt étudier la problématique avec nos équipements pour être certain de faire le bon investissement et de minimiser la taille des investissements requis. Donc, pour nous, c'est un facteur d'accélération parce que ça permet de réduire les coûts opérationnels et les coûts en capitalisation de bien gérer ces odeurs en temps réel. Parlez-moi un peu de l'aide que vous avez reçue du service des délégués commerciaux du Canada. Les délégués commerciaux du… bon, les différentes ambassades du Canada nous ont aidés pour recueillir des informations stratégiques sur différents marchés. Donc, soit des opportunités de marché, de clients ou des nouvelles réglementations qui voyaient le jour. Ou si, par exemple, au Chili, le délégué commercial aide nos clients à obtenir un financement avec EDC pour le financement de leur… de l'achat de notre technologie. Alors, quel conseil donneriez-vous aux autres entreprises canadiennes qui cherchent à prendre de l'expansion à l'échelle internationale? Je crois que c'est de bien… de faire ses devoirs et donc d'identifier les bons partenaires et de bien les connaître, de demander des références et de vérifier les références parce qu'en affaires, surtout à l'international, tout est une question de confiance. Merci et bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.